bonjour aujourd'hui si vous avez acheté un appartement en copropriété vous vous demandez peut-être comment ça va se passer lors de la prochaine assemblée générale c'est simple je vais essayer de vous faire une synthèse de toutes ces choses là maintenant donc selon le type de travaux qui a voté pour la copropriété il ya plusieurs façons de calculer le vote la première des majorités et la majorité simple c'est l'article 24 c'est la gestion courante de l'immeuble il faut que le vote pour qu'il soit validé il y est condition d'avoir la majorité des votes exprimés des copropriétaires présents ou représentés et donc sous cet article qu'on vote les petits équipements de la copropriété et l'approbation des comptes par exemple donc le step au dessus après l'article 24 c'est évidemment l'article 25 en effet dans ce cas là on passe sur des décisions un peu plus importantes mais moins lourdes que celles qui nécessitent l'unanimité là sur l'article 25 le calcul serait au vote de tous les copropriétaires ou pas alors qu'est ce qui est possible de voter avec cet article 25 qui est la majorité absolue il ya la rémunération du 5 dit bien sûr mais aussi des travaux importants sur la structure de l'immeuble par exemple mettre une antenne et c'est faire ou bric sur le toit de l'immeuble alors maintenant il existe la troisième possibilité c'est l'article 26 tenez vous bien c'est la double majorité c'est quoi la double majorité ça va faire mal au crâne parce que c'est un peu compliqué à retenir donc je vais reprendre mes notes si vous voulez bien on y voit là le calcul est un peu plus complexe car il va falloir réunir à la fois les deux tiers des voix et en plus la majorité de tous les copropriétaires présents ou non je passe sur un exemple qui va être beaucoup plus simple admettons que nous avons copropriété qui comporte 50 copropriétaires qui représente 900 voix cette double majorité exige au moins le vote pour de 26 copropriétaires représentants et au moins 601 voix alors cette double majorité concerne les décisions de vote très important par exemple vente de parties communes la conciergerie par exemple ou par exemple construction d'un étage supplémentaire dans l'immeuble ou alors destruction possible aussi alors le dernier vote la dernière règle de vote c'est l'unanimité bien comme son nom l'indique 100% des propriétaires c'est à dire que si il y a des absents lors de cette assemblée générale on est chocolat on peut plus voter voilà alors qu'est ce qu'on trouve par exemple dans cette unanimité tout simplement un local commercial qui devient un garage voilà maintenant c'est terminé pour avoir de plus amples renseignements je vous invite à voir notre blog où tout ça est bien détaillé moi je vais continuer ma partie préférée pour ce week-end à bientôt ciao bye dommage